Vous êtes sur RTL. A Angers, c'est donc un dénouement tragique. Dans la disparition de la petite vanille, la fillette avait un an. L'alerte enlèvement déclenchée samedi soir n'aura pas permis de la retrouver vivante. La mère interpellée hier matin dans un hôtel à Nantes a finalement avoué avoir tué son enfant. Le corps a été retrouvé dans une benne à vêtements. L'enquête dira s'il était prudent de laisser cette femme qui souffrait de troubles psychiatriques seule avec son enfant sans médiation. C'est la première fois en tout cas que le dispositif alerte enlèvement se solde par un drame, Alice Moreno. Oui, c'est évidemment un échec de l'aveu même du procureur de la République d'Angers. Mais déclencher plutôt l'alerte enlèvement n'aurait rien changé à l'issue dramatique de cette affaire. Car avant même que les enquêteurs ne soient mis au courant de l'enlèvement de l'enfant, la petite vanille était certainement déjà morte. D'après les premiers éléments de l'enquête, sa mère l'aurait tuée vendredi en début d'après-midi alors qu'elle avait la garde de sa fille pour quelques heures. Les services de police ne sont alertés que bien après, dans la soirée. Ils effectuent leur première recherche, analysent le risque effectivement encouru par la petite fille. Condition sine qua non pour mettre en place le dispositif et décident finalement de déclencher le plan alerte enlèvement samedi soir. Faute d'avoir permis de sauver l'enfant, le dispositif a au moins servi à localiser la mère. Interpellée hier matin dans un hôtel de Nantes, elle est passée aux aveux après plusieurs heures d'interrogatoire et a conduit les enquêteurs jusqu'au corps de sa fille dans une baine à vêtements à Angers. Emblis Moreno pour RTL